Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est dans la gare de Kawaguchiko, qui est au pied du mont Fuji. Donc généralement c'est ici que vous partez pour faire l'ascension du mont Fuji. Vous pouvez regarder la vidéo, on va vous mettre le lien juste là pour notre ascension. Donc ici on a pris une glace, j'allais dire un peu spéciale, typique d'ici, c'est qu'en fait ils sont juste bicolores. Donc on voit le bleu qui est lié par rapport au mont Fuji, à la base du mont Fuji, et ensuite le blanc, donc plutôt par rapport à la neige. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc normalement la glace en dessous, je crois que c'est de la rose bleue. Donc au dessus on a de la vanille d'ailleurs, j'allais dire assez classique, et surtout de la rose bleue, donc on va goûter tout de suite. Bon pour la vanille c'est assez classique on va dire. Pour la rose bleue c'est un goût que j'ai déjà senti. Alors savoir, enfin dire d'où ça vient, ça fait, je ne vais pas dire un peu chimique, mais assez improbable, parce que c'est pas forcément un goût qu'on a comme ça assez régulièrement. Ah si, en fait ça me fait penser à un médoc encore. Il y a un médoc qui a ce goût-là. Je ne sais pas, peut-être un truc pour la toux ou un truc comme ça. J'arrive vraiment plus à me souvenir du goût de la partie bleue, donc qui est juste là. Mais c'est quelque chose qu'on connaît, c'est un médoc. Bon je vais essayer fond de goûter pour voir si elle a l'air à retrouver. Ouais, ouais, ça a le goût de médicaments. En fait ça ressemble à du clamoxy, le médicament pour les enfants contre la fièvre, machin là. J'en prenais quand j'étais petite, mon cousin il adorait. Ouais, c'est pas mauvais, ça a le goût pour les enfants. Ils adorent ce... C'est un peu bizarre, je crois. Mais bon, c'est joli à voir au moins. Bon voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501